Est-ce que je suis un gros pigeon ? Je pense que oui, n'est-ce pas ? Regardez-moi ça Regardez-moi ça, qu'est-ce que j'ai pris Le collector's bundle de Zelda Breath of the Wild C'était en vente tout récemment Au magasin où je achète mes jeux vidéo en général Je me suis dit, pourquoi ne pas le prendre C'était un bon prix en plus Donc c'est pas mal, je vais te montrer ce qu'il y a dedans Et tout ça, tout ça, tu vas voir, ça va être nickel Ça va être cool Alors, je pense que c'est un bon angle de caméra Je ne sais pas, tu me diras Alors, on va commencer par On commence par ça avant ? Oui, je pense qu'on va commencer par ça avant C'est l'épée de Link, le Master Sword Alors, c'est vraiment une version cheap Ce n'est pas une version genre Ypres, comment dire Ypres, stylé, en détail et tout C'est vraiment un truc pour cosplay D'ailleurs, ça s'appelle épée pour cosplay Donc, voilà Alors, je coupe au ciseau parce que c'est câblé Je déteste ces câbles à la con Mais heureusement, cette fois-ci, j'ai mes ciseaux Donc, c'est bon, je vous montre C'est comme ça, voilà Je ne sais pas si vous aimez voir ça en fait Des détails du découpage Mais bon, vous allez voir l'épée Ce que ça donne Hop, hop, hop Alors, pourquoi j'ai pris ça ? Ben, en fait, je voulais mettre ça en décor Dans mon... Dans ma fortress de solitude Aussi connu sous le nom de mon studio Où j'enregistre les choses Et donc, du coup Bon, ça c'est juste Un truc à la con Voici donc l'épée en question Je ne sais pas si je la mets comme ça Quelque part Ou comme ça On verra Alors, je vous mets le truc Est-ce que je peux l'enlever déjà ? Où est-ce que ? Il faut que j'enlève un autre truc d'abord Non, je pense qu'on peut l'enlever Voici donc l'épée en question La Mast Sword Elle n'est pas mal du tout Franchement, elle n'est pas mal C'est très joli C'est du plastique Ce n'est pas du métal Mais c'est joli Alors, je pourrais la mettre comme ça Quelque part Vous savez, ça me fait penser à... Bon, je sais, les fans de Zelda Vont me tuer pour ça Mais ça me rappelle Vous savez, He-Man ou She-Ra Je crois en français C'est Musclor, je crois Par le pouvoir de Greyskull Bref, il faut que je me rappelle de ça Mais c'est très cool J'aime beaucoup l'épée Et évidemment, le truc Une plastique dedans, on enlève Donc voilà Ça, c'est le... Avec la Triforce, juste là Voilà, voilà C'est très sympa C'était très cheap C'était vraiment très cheap Ça ne coûtait pas cher Mais en plus, je trouve que c'est très joli Ça rend très bien, je trouve Ça rend très très bien Voilà Écoutez, écoutez-moi, ils se sont écoutés Allez, vas-y Vas-y, Link Vas-y Ça, c'est Ganon Et ça, c'est Link Ou bien ça, c'est Link Ça, c'est Ganon Noni Pardon, pardon Bref, l'épée de Zelda est trop cool Alors, je vais mettre ça ici Pour l'instant Voilà Et maintenant, on va regarder Cette fameuse boîte Collector Elle est lourde en plus Elle est lourde Elle est lourde Vous voyez un peu la grosseur du truc Pas mal du tout Collector's Bundle Alors, derrière, tu as What's Inside Tu as un truc là Je crois que c'est une plante Je crois, c'est ça ? C'est une plante Un planter Un notebook Un messenger bag Un insulated lunch bag Donc, un petit sac Pour mettre ton déjeuner dedans Si tu vas au travail Un multi-tool with sleeve Donc, j'imagine que c'est le truc Pour la switch, peut-être Je sais pas Et un patch Alors, le patch, je m'en fous en vrai Mais c'est quand même cool d'avoir Je vais mettre ça en déco Donc, voilà On va ouvrir ça ensemble Alors, on va commencer par ouvrir Le plastique Enfin, déchirer le plastique Alors, je sais pas On est à quelques jours De la sortie de Zelda Attendez, je me coupe pas De Zelda Tears of the Kingdom Alors, je ne sais pas Si t'es hypé par le jeu ou pas Je sais pas si tu regardes cette vidéo Parce que t'aimes les collector Tu as juste envie de voir un unboxing Un petit soin de sa mère, évidemment Mais moi, je suis quand même Hype pour le jeu J'ai juste un peu peur Mais bon On verra bien Je vais lancer la boîte Alors, comment je peux faire ça Bien joli Peut-être que je mets la boîte ici Un truc comme ça Je vais voir ce que je peux faire On va ouvrir la boîte Comme ça Voilà Je vois ça de plus près Hop, voilà Comme ça Comme ça, vous voyez un peu L'intérieur de la boîte Alors, je vous sors ce qu'il y a dedans On va commencer par ça Je me sors comme ça ici Voilà Je pense que là, ça va être mieux Comme ça, c'est juste à côté de moi Et je vous sors les trucs de la boîte Donc voici le sac Pour le lunch Si jamais vous voulez mettre un truc chaud ou froid dedans Ça le garde au froid, au frais ou au chaud Ça a l'air plutôt cool Un sac Pour le déjeuner Pas mal du tout Ensuite, on a Le patch Voilà Le petit patch Je crois que les gens mettent ça Soit sur leur sac Ou sur des vestes Ce genre de choses Mais ça va être cool Moi, je vais mettre ça peut-être sur Une des murs de mon De ma déco Sur le meuble, je veux dire Je vais vous montrer un peu plus près Sur le plastique Voilà Regardez-moi ça C'est joli C'est pas mal du tout J'aime bien J'aime bien Voilà Hop Hop Je vous mettrai à la caméra plus près Une fois que j'aurai fini Vous verrez Ça avec l'autre caméra Pour que vous voyez Une idée un peu Des détails du truc Alors ça, ça a l'air cool Ça, c'est le Multi-tool with sleeve Je vous montre ça Voilà Hop 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 Alors, j'ai jamais vu ça dans un collecteur avant Donc, on va voir ce que c'est Alors Ça, c'est juste le Le sticker Voilà Et ça, c'est le fameux Multi-tool Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah Regardez-moi ça Pas mal, hein ? C'est très joli Ça fait une belle déco Évidemment, moi, je ne vais pas l'utiliser pour Pour autre chose que la déco Mais en gros, tu peux par exemple Ça, ça peut Je crois couper des choses Ça aussi Vous voyez, c'est Je ne sais pas si vous voyez très bien Mais il y a des petits pics là Ensuite, je crois Ça peut s'il y avait d'autres bouteilles aussi Je crois Donc, c'est pas mal du tout Franchement, c'est pas mal Et le petit sachet là C'est pas mal du tout aussi Regardez-moi ça C'est très joli Très très joli Une belle déco Une belle déco Je crois que je vais me faire un Vous savez, une zone Zelda Sur mon meuble Comme ça, je mettrai ma statue de Link Et tous les items Zelda En plus, c'est du Breath of the Wild Le seul Zelda auquel j'ai joué Et un jeu que j'aime de tout mon cœur C'est un de mes jeux préféré tous les temps maintenant Donc, voilà Ça, c'est le Messenger Bag, je crois C'est ça, c'est le Messenger Bag Alors, ça, je vais l'utiliser Ça, j'utilise J'ai déjà un sac Zelda Ça, c'est un autre Je ne sais pas comment on s'appelle ça en français En anglais, on appelle ça un satchel Ou un Messenger Bag Donc, en gros, tu mets des documents dedans Genre si tu vas bosser, etc Je vais vous montrer un peu C'est quoi ça a l'air Il y a un petit zip juste là Une petite poche Voilà Je vais mettre quelque chose dedans Voilà C'est pas mal Et ça, c'est le devant Donc Voilà, ça, c'est le devant Derrière C'est pas mal du tout Et ensuite, tu as ça pour le porter à ton épaule si tu veux Évidemment Et ensuite Ça, c'est l'intérieur Et c'est joli C'est une belle couleur J'adore ce bleu, moi, perso J'aime beaucoup C'est le bleu de Superman, j'aime l'appeler Et ensuite, tu as le Le corps principal du sac Où tu mets tes documents Moi, en général, j'utilise ça très souvent Quand je vais bosser Et que je sais que je n'ai pas besoin d'apporter beaucoup de choses avec moi Je prends ce genre de sac avec moi Beaucoup plus simple Beaucoup plus léger Beaucoup plus pratique Donc, moi, j'aime bien l'utiliser Très, très joli sac Très, très joli J'aime beaucoup J'aime beaucoup Voilà Ensuite, on a Ah, ça, je vais utiliser ça Vous savez, quand je vais utiliser ça Pour Pour Treasure of the Kingdom Quand j'aurai besoin de prendre des notes et tout C'est ce que j'avais fait pour Pour Breath of the Wild Quand j'avais besoin de prendre des notes J'ai des sanctuaires J'ai des puzzles et tout Des fois, quand je ne comprenais pas comment finir un puzzle J'allais sur Internet Et j'allais trouver des solus Et je notais un peu ce qu'il fallait faire Et je prenais ma console Et je jouais Et je suivais ça un peu Voilà donc Le notebook C'est très, très joli Très, très, très joli Magnifique Magnifique Alors bon Ça, désolé On en a Pas le cas Et regardez, vous avez la map En fait Vous avez la map d'Hyrule Vous avez la map d'Hyrule C'est ouf Ensuite Ça s'ouvre comme ça Voilà C'est très joli Et vous avez l'imprimerie Enfin, vous avez Voilà Le symbole juste Des Zelda C'est trop cool Ah, franchement C'est trop cool C'est très, très joli J'adore les notepads Mon perso Je les utilise très, très souvent J'en ai beaucoup J'en ai fini beaucoup J'en avais un pour Dragon Age Inquisition Qui était dans le collecteur De Dragon Age Inquisition T'avais un Une espèce de cahier Mais un Old school, médiéval Il faudra que je vous le montre Il est très joli Et je l'avais utilisé Pour mon let's play De Enfin, mon let's play Mon Mon jeu de Dragon Age Inquisition Donc voilà Et ensuite, finalement Le dernier item C'est le dernier Ensuite, il n'y a plus rien dedans Voilà Il n'y a plus rien C'est le planter Donc une petite plante Zelda C'est très sympa Ce genre de Petit truc Regardez-moi ça Oh, il y a un truc Comment on appelle ça ? Le styrofoam Je ne sais pas comment on appelle ça Ça parle partout Ce genre de choses J'aime pas du tout Mais bon On va essayer de faire attention Ça déborde ça partout Voilà Voilà Et la plante Voilà C'est du solide Oh, c'est trop bien C'est un très très bel objet Oh mon Dieu Très très bel objet J'aime vraiment beaucoup Tu peux enlever ça Ça c'est juste Par exemple, tu vois Tu peux l'enlever Tu n'es pas obligé de le garder Moi, je pourrais l'utiliser Pour autre chose aussi Évidemment Bon, je fais attention Je n'ai pas envie de Casser le truc blanc Que ça part partout Mais en tout cas C'est très joli Vous voyez les petits détails Là, on dirait que c'est une roche Qui a été Abîmée par le temps J'aime trop Écoutez-moi ça Tu peux assassiner quelqu'un avec ça Non, mais c'est trop beau C'est trop trop beau Ah, je kiffe J'aime vraiment beaucoup Voilà un peu Les objets un peu plus de détails Comme tu le vois Ça c'est l'épée Voilà Franchement Il n'est pas mal du tout Une épée Elle est pas mal du tout L'épée, je veux dire C'est une épée qu'on dit Voilà Franchement Ce sera une belle déco Ensuite Tu as La plante Avec le Le pot Qui est très très stylé Franchement Il est stylé de ouf C'est du solide Ça va être cool Une belle pièce de déco Tu as aussi le fameux Outil Pour faire des choses Mesurer Ouvrer des choses Ou bouteilles Pour couper quelque chose Je ne sais pas à quoi ça sert Ça mais Ça doit servir à quelque chose Je ne sais pas quoi Ensuite Un truc un peu plus Sharp Comme on dit en anglais Comment on dit en français Aiguillé Aiguisé Je ne sais pas comment on dit Voilà voilà Ensuite Tu as le patch Le fameux Ah non Ça c'est le sleeve Pour celui-là Ça c'est le patch Que tu peux mettre Sur une veste Ou sur un sac Voilà voilà Ensuite Tu as le lunch bag Qui est très très cool Voilà Hop 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 Comme tu le vois Ensuite Tu as le notepad Avec la map Très très stylé Franchement très très stylé A l'intérieur Tu as aussi Le symbole de Zelda Je ne sais pas si tu le vois bien Voilà Et ensuite Tu as le messenger bag Qui est très cool aussi Très 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 cool Et devine quoi Je me suis acheté Un nouveau parfum Je ne sais pas si tu vois bien Glow De Jello Et ça sent Super bon Oh Voilà donc Pour cet unboxing Tu me diras Ce que tu en penses Est-ce que d'ailleurs Tu attends Zelda The Kingdom Tu me diras en commentaire Je te ferai peut-être Une vidéo un peu plus tard Sur mes attentes Sur The The Kingdom Spécifiquement Mes peurs Mes craintes A propos du jeu Tout ça tout ça Mais en tout cas Tu me diras Ce que tu en penses Est-ce que tu as aimé C'est l'unboxing Et moi je te dis A très bientôt Pour des vidéos Sur Resident Evil 4 Remake Sur Zelda Sur Star Wars Jedi Survivor Sur Hogwarts Legacy Et bien d'autres choses encore En tout cas J'espère que tu as kiffé Et je te dis A très bientôt Et n'oublie pas Vive Les beaux gosses Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada